A 8h, on va donner le départ ensuite des cadettes et des juniors d'âme, des juniors à 8h30, il ne va pas falloir traîner pour aller du côté de la ligne d'arrivée là-bas tout au bout pour les récupérer, normalement ensuite un quart d'heure plus tard, au terme de ces 22 km, c'est l'allemand Lucas Baum qui s'était imposé l'année dernière devant l'italien Denis Fumarola et Martin. Un vrai, un autre allemand, nous avions ensuite la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, le premier français l'année dernière chez les cadets. La BC ? La Geneviève elle ! Le départ dans 3 minutes ! Et c'est parti ! Allez les juniors ! Allez les juniors ! Allez les juniors ! Allez les juniors ! Ouais j'ai les faux, c'est bon ? Ils sont dans de la pêche là ! Ils sont réveillés là ! Depuis ça je les ai fait moi là bien ! On est dangereux hein ! Ils sont réveillés là ! Ils sont réveillés là ! Ça va ? On est réveillés là ! Allez les algues de soirée ! Votre départ, mesdemoiselles, dans 5 minutes, 5 minutes pour votre départ. Au départ, ce sont les maillots de la Fédération Française, le cyclisme ou les maillots des fédérations affiliés à l'Union cycliste internationale, comme pour la Grande-Bretagne par exemple, avec toutes les compéditrices qui sont présentes ici. Et c'est parti ! C'est parti ! Marine Strapazon, 3ème camette, on les a retrouvés toutes les 3 sur la première ligne, avec les Juniors ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le positionnement sur la ligne de départ, avec les Juniors, les Juniors, le placement ici, prévaut pour le positionnement ! C'est parti ! C'est parti ! Ici, là... C'est parti ! Ils sont là-bas ! C'est parti ! C'est parti ! La catégorie junior, Fred Salomon peut-être, Fred, qui a aussi la casquette du team manager. Allez, bonne chance ! Allez, les dragons ! C'est parti ! C'est super ! C'est parti, les brigadiers se mettent en place, les stars de la discipline sont là, les invités également de l'organisation de ce rock d'azur qui se mettent en premier corps des élites. La première ligne ici, avec les conférences présents ici, allez, Alexis bien vous, bonjour Alexis, bonjour, donc à disposition de l'esprit, d'un enfant, mais là, on fait une belle course avec deux ans, c'est pour moi. Alors toi, tu annonces la rente, tu es là pour faire une nouvelle course, tu n'étais pas là en vacances sur rock d'azur ? Non, 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 je me suis préparé à rentrer une saison pour la première nuit, la saison avec l'autantité, donc je l'ai amorti jusqu'au bout la saison, j'ai roulé jusqu'au bout. Également parmi les coureurs en première ligne, nous avons marqué Aurelio Fontana, le champion d'Italic Florian Vogel, le champion de Suisse également. Alors, on parlait de vacances avec une chance d'une belle saison et cette année, je vais faire la course sérieusement pour consacrer à 100% sur le reste. Donc voilà, j'ai bien profité, c'est ça aussi le rock d'azur, c'était super sympa et puis aujourd'hui, j'ai envie d'aller très très mal aux gens. On reste un plaisir, on va apprécier le parcours. On va apprécier le parcours. Max, je vais poser la question qui m'a dérangée. Comment ça se fait que les coureurs français ont plus tendance à considérer le rock d'azur comme une fête, comme des vacances justement, puisqu'on a utilisé le mot tous les deux, que comme un réel objectif sportif comme peuvent le faire les Suisses, les Allemands, les Tchèques, les Autrichiens ? Qu'est-ce qui explique cette différence de motivation qu'il peut y avoir ? Vous faites pourtant le même calendrier international tous ! Oui, tout à fait. La différence c'est que les Français, c'est vrai qu'on est à domicile, que le rock d'azur, c'est que faire les deux, mais c'est vrai que c'est un choix assez corneurien, c'est pas facile parce que le rock d'azur, c'est vraiment magnifique et prune. Je suis un petit peu nerveux pour la dernière fois, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être ici, pardon, je t'ai coupé le micro. Pourquoi tu arrêtes ta carrière sportive ? Tu as 30 ans seulement, c'est pas vieux quand même. Carabin, champion de Belgique des mois de 23 ans, Sébastien bonjour, un petit mot ? Bonjour Athiès. L'objectif pour toi ? Je ne sais pas, je n'ai jamais super déroulé. Un peu de ma force, un peu d'une fin de saison. La neige, je le sens bien, donc Carabin. Ah si Sébastien Carabin le sent bien ! Ça peut faire parler, enfin ça peut déclencher des étoiles un petit peu. On va voir, mais peut-être qu'à côté de lui, il y a un autre champion national, le champion de France des moins de 23 ans. Qui rigole, ils n'ont pas l'air de le croire quand il dit ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est vrai que tu es un super athlète, mais tu es réputé aussi pour bien aimer, comment dire, déconner ? Non, ouais, c'est clair, il y a des moments où il faut savoir être sérieux, après il y a des moments où on peut se faire mal de se détendre. Après une saison, on peut se faire mal de se détendre, après une saison, on peut se faire mal de se détendre. On peut se lâcher un petit peu, c'est vrai que la saison est longue, il n'y a besoin de décompresser, sinon c'est un coup à péter un câble. Je pense qu'il y a moyen d'exploser dans la flèche. C'est ce qui va marier aujourd'hui. On se spécialise avec le titre de champion du monde marathon et surtout la victoire, Christophe. La victoire vendredi. Je vais essayer de finir après manger. Il n'y a pas de problème. Christophe Sosa qui a remporté vendredi le marathon quand même. Il aimerait bien faire le doublé. Christophe, bonjour. Les jambes vont bien. Juste une question, les jambes vont bien. Oui, je crois. Mais on verra dans 30 minutes. Maintenant, le start est un peu différent. Il y a beaucoup de coureurs de cross-country. Très bien, merci Christophe Sosa. Il se donne 30 minutes pour se situer, pour voir où il en est. Marco Aurelio Fontanin, le champion d'Italie. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. C'est toujours un plaisir de te voir sur le Road d'Azur. Parce qu'on sait généralement que tu es un coureur avec beaucoup de tempérament. Et tu es là pour faire la course. Oui, merci. Tu es fort aujourd'hui. Oui, je veux dire fort. Tu sais combien de riders sont ici. Donc, c'est bien. Nous avons de bons chemins comme toujours. C'est diverti. Donc, on va voir qui va être au front. Mais bien sûr, nous sommes ici pour faire la course. Donc, on va faire la course. Et on va faire la course. Très bien, merci. Marco Aurelio Fontanin. Il y a d'autres pouvoirs aussi qui sont forts à côté de lui. Donc, on va voir. On va voir comment ça peut se passer. Pour... Hey ! Moi, je suis d'être au bouton. Il est tenu du clan. Il est vraiment dévolé. Eric ? Oui ! Juste une seconde. Allez, vas-y. Je vais donner des paroles aux brigades vertes qui sont là. Et je voudrais demander au public de les applaudir. Ce sont ceux qui, malheureusement, ramassent encore beaucoup trop de choses dans les collines. Tous les papiers qui traînent, etc. Donc, les gars, si vous êtes prêts, 3, 2, 1, c'est parti ! Le public, applaudissements pour les brigades vertes ! Et les gars, ils tienent par contacté ! Les gars, on va pouvoir les perturberdon. Je suis sans doute. C'est parti pour leur abe Tonya. Et les gars, après- jours. Après- были toutes les droits Wandani, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501